75% des femmes en Côte d'Ivoire vivent en dessous du seuil de pauvreté, surtout en milieu rural, selon un rapport de la Banque mondiale. Sensibles à cette triste situation, les femmes de la région du Béret ont décidé de fédérer leurs forces et énergies pour lutter contre la pauvreté par la création d'activités agricoles génératrices de revenus. Réunis au sein de l'Union pour le développement des femmes de Côte d'Ivoire, UDEFSI, ces braves femmes ont pour objectif également de lutter contre l'insécurité alimentaire. Je compte sur la première dame. Je veux que ce projet de FAPSI vienne aider nos femmes au niveau du Béret. Nous avions plus de 6 000 états de terre. Nous voudrons des tracteurs, des herbicides, en tout cas des motoculteurs, tout ce qui peut valoriser nos terres. Plusieurs interventions ont marqué la sortie officielle de cette union, dont celle du sous-préfet de Marandala, Gueye Faye. L'autorité préfectorale a exhorté les femmes du Béret à la persévérance dans leur quête d'autonomisation, ennouvant dans la dynamique du développement de la Côte d'Ivoire. Le représentant du conseil régional du Béret salue l'initiative et s'engage à soutenir ces filioles dans leurs entreprises. Tout doit se faire sur la base d'une organisation. Nous leur avons demandé d'identifier les projets. Une fois qu'ils auront identifié les projets, nous allons voir quels sont les projets que le conseil peut financer, quels sont les projets pour lesquels le conseil va chercher des financements ailleurs. Créé il y a 4 ans, le DEFSI revendique plus de 2 000 adhérentes. Cette association compte mener d'autres activités pour l'épanouissement de la femme rurale. Créé il y a 80 000 adhérentes... Créé de l'eye consolas. Créé le dél est 18 000 Créé le dél est 5 000 Créé les choses 400 000